bonjour je vous présente ludus lombardorum alors dans ludus lombardorum vous allez mettre cinq séries de trois pions comme ceci alors normalement ce sont des jetons donc vous mettez vos 5 x 3 15 et le but du jeu ça va être de sortir tous ces pions alors là on ne joue que sur un demi plateau on n'utilisera pas le côté droit du plateau et on fait pareil pour les rouges alors on va jouer avec 3d et ici on a donc nos 15 pions rouges sont normalement des jetons empilés les uns sur les autres par pile de 3 voilà alors c'est un jeu de table européen pratiqué dans l'angleterre médiévale il a été décrit dans un manuscrit du 14e siècle donc les espaces de chaque côté prennent la forme de points 15 pièces par joueur 3d à six faces les joueurs se déplacent en fonction du nombre inscrit sur chaque dé donc en déplaçant une pièce de la valeur d'un des puis une autre pièce de la valeur de l'autre des ou alors en déplaçant une seule pièce de la valeur d'un des puis de la valeur de l'autre en mettant les dés dans l'ordre un joueur commence avec toutes ses pièces sur la case la plus à gauche de son côté et l'autre sur le point directement opposé les pièces se déplacent dans direction opposée autour du plateau donc rouge va faire comme ça et bleu va faire comme ça le but c'est de sortir ces pièces mais attention le on n'a pas le droit on ne peut pas avoir deux de ces pièces au même endroit c'est à dire si j'ai une rouge ici je peux pas en avoir deux n'a pas le droit d'avoir deux pièces ensemble ensuite on n'a pas le droit de se mettre s'il y a plus de deux pièces si l'adversaire a plus de deux pièces sur une des zones et bien on n'a pas le droit de s'y mettre par contre s'il y en a une et bien on va se mettre à sa place et on va la mettre au milieu et ensuite cette pièce pourra rentrer mais avec les valeurs 1 2 3 4 5 6 du dé sur les différentes zones ici présentes alors on va faire une petite démonstration donc blanc comme rouge commence et fait 3 1 et 5 donc on doit jouer le 3 le 1 ou le 5 donc ici rouge décide de commencer par le 1 donc on prend un pion ici on le met sur le 1 1 2 3 4 5 le 6 serait ici ensuite rouge se met sur donc on peut reprendre le pion et avancer de 3 mais ici rouge préfère 1 2 3 se met sur le 3 et rouge décide d'en prendre un autre et se mettre sur le 5 alors noir joue 1 1 et 3 donc bleu pendant donc bleu décide de jouer 3 1 2 3 1 et encore 1 voilà n'a pas voulu sortir 3 pions ici on obtient 6 1 et 5 pour le joueur rouge alors on va regarder si on peut enlever un pion en face 1 1 2 3 4 5 6 donc il ne peut pas 1 2 3 4 5 il peut alors on va peut-être en essayer un autre alors 1 1 2 3 4 5 6 alors prend celui-là 1 donc commence par le 6 1 2 3 4 5 6 donc bleu est enlevé et il a ensuite le 1 1 hop ici ici alors un ici et 5 eh bien ici hop donc celui-là sort et s'en va définitivement en couroche a déjà réussi à faire sortir un alors ici on a 4 2 et 6 alors noir décide de jouer 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 hop donc rouge vient ici décide de jouer 1 2 et 1 2 3 4 donc bleu sort ici on a rouge qui fait 5 3 et 2 alors est ce qu'on peut avoir la noire a plus du tout s'il en a ici alors 1 2 3 4 donc ça va pas bon eh bien on va sortir celui là on va sortir celui là alors lui peut sortir sur 2 sur la zone 3 ou sur le 5 mais le 5 il ne peut pas parce qu'il peut aussi 1 2 3 4 5 2 3 et 5 donc il décide de le sortir sur le 5 ensuite celui là peut faire 1 2 3 1 2 3 donc on va le sortir sur le 5 ensuite le pion peut faire 1 2 3 et ensuite il peut faire 1 2 et renvoie c'est un peu它的 sur le 5 parce que le pouvoir tran Julien choisi de l' impressif le pouvoir par Bakers чес Clen de la manière doc voilà donc c'est à noir de jouer noire fait 3 1 et 3 3 et 3 etcap et 3 donc il décide de jouer son premier 3 1, 2, 3 donc il va aller jouer ici alors quand on sort on n'a pas le droit tout de suite de se mettre à la place, donc il faut se mettre dans le coin ici, alors rouge il se mettrait ici donc ensuite il revient comme ceci pour prendre le rouge et le renvoyer à ses chères études et dernier coup il va faire alors il a fait ça parce qu'il voulait faire 1 d'accord mais comme le 1 c'est ici que vous ne pouvez pas s'y mettre quand on ne peut pas se mettre comme c'est la pile de départ et bien on vient se mettre ici donc ensuite donc il a fait 1 ensuite il a fait 3 il a renvoyé à ses chères études celui-ci et il prend celui-ci et il prend celui-ci pardon non c'était pas le 3 et décide de se mettre sur le 3 alors rouge de jouer rouge fait 2 1 1 3 donc rouge décide de sortir sur le 2 ou le 3 donc sur le 2 on pouvait très bien sortir des pions d'ici là c'est pour vous montrer comment on rentre les pions ensuite et bien alors il s'est mis sur le 2 pardon ensuite ici il va avancer de 1 et pour le 3 et bien il va sortir un autre pion 1, 2, 3 car on n'a pas le droit d'avoir plusieurs pions de la même couleur sur des zones voilà et vous continuez comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait sorti tous ses pions voilà merci pour avoir suivi cette vidéo à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir